Salut tout le monde, c'est Waniji, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture d'items Pokémon. Aujourd'hui on va s'ouvrir des boosters épée et bouclier 0.2, donc Clash des Rebelles. On va s'ouvrir... alors attendez, il faut que je compte le nombre de boosters. 6 boosters à l'unité, avec les illustrations de Lézardgus, Pyrobute, Gorithmic et Salarsen Gigamax. J'ai prévu d'ouvrir deux portfolios, un avec un autre booster épée et bouclier 0.2, donc ici vous voyez encore l'illustration de Salarsen Gigamax. J'ai eu quelques cartes aussi qu'on m'a offert au moment où j'ai acheté les pré-relais épée et bouclier 0.2 que j'ouvrirai dans la prochaine vidéo de cartes. Et donc là c'est juste un portfolio avec Flambino, voilà. Donc ça me permettra de ranger mes cartes de séries un peu à part, les hors-série on va dire. Et je vais ouvrir forcément le portfolio épée et bouclier 0.2 pour pouvoir ranger mes cartes à l'intérieur. Donc je vais commencer la vidéo par vous l'ouvrir à celui-ci, puisque de toute façon il n'y a rien de particulier. C'est juste ce portfolio. Donc pour ceux qui ne savent pas à quoi correspond un portfolio, en gros c'est juste, hop, là vous avez l'illustration de Pyrobute, comme sur le booster. De l'autre côté, celle de les Argus. Et à l'intérieur vous avez des pochettes transparentes avec des cases pour pouvoir ranger à l'intérieur vos cartes. Donc moi les cartes communes et peu communes, je les protège pas, je les laisse juste dans le portfolio comme ça. Et pour mes ultra, je rajoute un protège-carte supplémentaire. Donc voilà, et vous avez suffisamment de cases pour pouvoir ranger toute la série à l'intérieur. Donc ça c'est nickel pour pouvoir mettre les cartes de collection et les protéger. Et je vais ouvrir tout de suite ce portfolio-là, qui me servira à l'occasion, je pense qu'ils sortiront d'autres séries sans portfolio. Et ça me permettra de pouvoir protéger mes cartes. Donc c'est parti, on découpe. Donc bon, je vais pas vous... je vous remontre juste l'illustration, ça sert à rien de vous montrer à l'intérieur. C'est la même chose. Et de l'autre côté, rien de particulier. On a juste une Pokéball qui est faite avec les flammes du type feu. Donc je les mets de côté. Le booster du portfolio, on va l'ouvrir en premier, je pense. Mais avant tout, je vais d'abord vous montrer les cartes que j'ai eues en achetant la pré-relais. Donc c'est des cartes promo-ligues qui montrent que j'ai participé à la compétition, normalement, de pré-relais. Après, je ne l'ai pas faite, puisque avec le coronavirus, ça a été annulé. Mais nous avons quand même distribué ces cartes-là. Donc on a Gorithmiques en rare. De toute façon, elles sont toutes en brillante, comme ça. Je pense que c'est des cartes qui correspondent... Oui, c'est des cartes qui correspondent à la série... Je ne sais pas si vous allez voir, je vais zoomer maintenant qu'on est sur les cartes. Donc elles correspondent à la série Épée et Bouclier 1. Donc c'est la 14 sur 202. Mais là, il y a le logo promo-ligues qui n'apparaît pas sur les autres cartes de la série classique. Et elles sont en brillante, en mode reverse. Donc c'est parti, je vous les montre. Donc j'ai eu beaucoup de fois la même, je les mettrai à la vente. C'est elle que j'ai en double. Le pyrobute. Alors je ne sais plus si c'est des cartes holographiques, normalement, dans la série ou pas. Je ne crois pas. Et les argus. Voilà, donc il y avait les trois dernières évolutions des starters. Donc voilà, ça, c'était juste un petit bonus. Et on est parti sur les boosters. Hop, c'est parti. J'ai du mal à l'ouvrir. On va essayer de l'ouvrir proprement. Plus beaucoup de batterie en plus. Allez ! Il ne veut pas venir. Si, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? En 7 boosters, on peut espérer 2 zolos ou une ultra, déjà, ce serait pas mal, je dirais. Alors, Aragdo. Le symbole de la série, pardon. Donc apparemment, ce serait la tête de Salarsen avec l'éclair et les pics pour sa coupe punk. Donc, Aragdo, Magikarp, avec Pikachu en arrière-fond. Meditica. Crémy. À côté d'un gâteau, Caninos. Maganon en Rare Rivers, peut-être Holo, je ne sais pas du tout. Et... Oh, yes ! Lansorien VMAX Full Art. Ça, c'est cool. Donc, avec ses petits fantirmes dans chaque canon. Très, très belle carte. Donc, ça, c'est cool. Là, pour moi, on a été super chanceux. Ça, c'est bien. Donc, énergie acier, Charmina, Fourbelin et Batracnée. Ok. Je la mets tout de suite sous protège-carte. Je vous la remontre rapidement. Et je vous la remontre en fin de vidéo. Donc, voilà. Le Lansorien VMAX. Ça, c'est cool. Très, très belle carte. Je la mets de côté. Et donc, on est parti sur les boosters à l'unité. Donc, il en reste 6. On est parti sur l'autre sévère scène. Ah bah, comme par hasard. Fantirmes. Ok. Blitzy. Hoppermine. Darumaron de Galar. Goupix. Caninos en commune reverse. Et derrière, oh yes. Hexadron V. Oh, très belle carte. Ça me fait marrer. On dirait une attraction. Ça fait un peu grand 8. On dirait un train qui suit. Chaque wagon se suit. Très, très sympa. Je la mets de côté. Et puis, il y a deux ultras de suite. Là, les ratios sont dépassés. Énergie Ténèbre. Persi. Caratroc. Et on termine avec Luxio. Donc, une Vmax et une V à la suite. Maintenant, ce n'est plus que du bonus. C'est super cool. Alors, je ne sais pas si les ratios ont changé. Je suis assez chanceux. Pardon. Je suis assez chanceux sur mes ouvertures en ce moment, je trouve. Donc, je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas forcément de la chance. C'est juste que les ratios sont un peu plus chanceux. Puisque, en plus, il y a de plus en plus d'ultra-rares dans les séries. Donc, elles sont peut-être un peu plus disponibles. Brossé l'homme. Canartichot de Galard. Ron Gourmand. Monsieur Mime de Galard. Très sympa. Très, très sympa. Chenipan. Ok. Déflésant en Rare Reverse. Je sais que c'est une Rare Reverse. Ce n'est pas une Holo. Donc, ça, c'est cool. Et, oh, ben, super. Gorithmic Vmax. Yes. Yes, yes, yes. Sublime. Alors, là, c'est le Gorithmic Dynamax. Ce n'est pas Gigamax. De ce que je me souviens, je pense que là, ce n'est pas la version Gigamax. Energy Psy. Et puis, Z de Rappel. Pijako. Ok. Et Crisapil. Donc, pareil, je le mets sous protège-carte. On est déjà à 3 Ultra. Il nous reste encore 4 Boosters. En gros, on a eu... 3 Ultra, 3 Boosters. 3 Boosters, 3 Ultra. Ok. Ok. Moi, ça me va. C'est impressionnant. Ça, c'est cool. Donc, là, c'est sûr. Je suis quand même fort, même si les ratios sont différents. Là, ça se passe plutôt bien. On poursuit. On continue. On découvre la série. Et on la complète. Moi, j'aime bien qu'on retrouve les Boosters. Ouais. Je suis au mieux. Donc, on est reparti avec Funesir. D'accord. Sympa. Lixi. Charbi. Vert Pomme. Ok. BB Chute. Énergie Frayeur. Ok. En peu comme une reverse. Et... Voilà. Lucanon en holographique. Donc, on continue sur les Ultra. Même si c'est qu'une Holo. C'est toujours cool. Bon, malheureusement, pour moi, c'est une double. Mais ça reste bien. Énergie Psy. Excusez-moi, ça a coupé. Donc, Total Soin. Cours d'entraînement. Et on termine avec Gimoclès. Ok. Donc, Lucanon, je vais le mettre sous protège carte. Et donc, on est déjà à 4 Ultra. Oh là, ma croix a du mal. Voilà. Donc, Lucanon holographique. Gorithmic VMAX. Hexadron V. Et Lanceurien VMAX. C'est énorme. 4 Ultra. En 4 Boosters. Pour l'instant, aucun... Tous les Boosters ont donné. C'est fou. Ça me surprend. Donc, on va voir si ça continue. On est au 5ème Booster de la vidéo. Alors, attendez. Hop, si c'était bon. Ok. Donc, Hoppermine. Darumaron de Galar. Group X. Crémy. Canartichot de Galar. Derrière la reverse. Pokéball en peu comme une reverse. Et... Ah, ok. Crapustule en simple rare. Tant mieux. On ne va pas faire que des rares. Que des U3 du moins. Énergie O. Béquipan. Très passable. Et on termine avec Percy. Ok. Il nous reste 2 Boosters pour la vidéo. On est reparti sur un Pyrobus. Et on terminera avec les Argus. Allez, c'est parti. Blizzy. Poix Chijon. Darumaron de Galar. BB Chute. Un Secateur. Tout à fait de Galar en commune reverse. Et derrière. Ok. Papillusion en simple rare. Énergie Acier. Fermite. Très passable. Et on termine avec Liv. Ok. Allez, dernier Booster. Je pense qu'on n'aura plus rien à ce niveau-là. Ça serait quand même abusé pour vous tous. Parce que je ne sais pas si vous avez tous la même chance quand vous ouvrez vos carres. Bah, vos Boosters du moins. Donc, Lixi. Bakabou en pâte à modeler. Charby. Moufouette. Mélofée. Tarinor en commune reverse. Derrière, attention. Ok. Fenard. Très très beau Fenard. En simple rare. Énergie Roche Sol. Mouflair. Total Soin. Et on terminera avec Sonia. Ok. Donc, la récap pour ces 7 Boosters. Dans cette vidéo. On a eu. Lucanon holographique. Donc, c'est la 66 sur 192. On a eu Gorithmic VMAX. Donc, en full art. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, oui. C'est ça. Donc, très très sympa. Qui correspond d'ailleurs à l'illustration de son Booster. Ensuite, Hexadron V. Très sympa aussi. Et on a commencé avec le Lansorien VMAX. Voilà. Donc, je vous les remets tous devant vous. Voilà. Et ça, c'est en 7 Booster. Donc, c'est vraiment cool. Donc, voilà. Je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada